Leçon 1. Le dilemme de la décoration. Yana, avez-vous trouvé des options abordables pour les rideaux et les luminaires dont nous avons besoin? Tu paries, John. Je pense avoir trouvé d'excellents choix qui ne vous ruineront pas. Fantastique! J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Où avez-vous fini par chercher? Eh bien, j'ai commencé dans quelques magasins de bricolage locaux, puis j'ai également consulté des détaillants en ligne. Une décision intelligente. Les boutiques en ligne proposent généralement un choix plus large à de meilleurs prix. Exactement. J'ai trouvé de très beaux rideaux occultants qui étaient étonnamment peu coûteux. Oh! Des rideaux occultants, parfaits pour garder la pièce belle et sombre. Qu'en est-il des luminaires? Pour les luminaires, j'ai trouvé des suspensions élégantes et modernes qui auraient fière allure dans la salle à manger. Génial! Ça va vraiment relier tout l'espace. Avez-vous réussi à respecter votre budget? Je l'ai fait. Les rideaux étaient très abordables et les lampes suspendues étaient une bonne affaire. Super! Je suis tellement soulagé que nous n'ayons pas à faire des folies. La décoration peut coûter si cher. Je sais, parlement. Mais je pense que nous avons trouvé l'équilibre parfait entre qualité et coût. D'accord, ça va être tellement beau. J'ai hâte de tout mettre en place. Moi non plus. J'imagine déjà à quel point cet espace sera confortable et accueillant. Absolument. Ce sera une transformation totale. Bon travail, mon partenaire en design d'intérieur. Ah, merci. Je suis simplement heureuse que nous ayons pu trouver d'aussi bonnes options sans dépasser le budget. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Maintenant, faisons du shopping et donnons à cet endroit une apparence fabuleuse. Leçon 2. Conversation nourrissante. Bonjour Anna. Je lisais des articles sur certaines cultures intéressantes qui pourraient contribuer à la conservation des aliments. Ah, vraiment ? Qu'avez-vous découvert ? Je suis toujours impatiente d'en savoir plus sur l'agriculture durable. Saviez-vous que les arachides et les patates douces sont en fait très polyvalentes en matière de conservation des aliments ? Les arachides sont riches en graisses saines qui agissent comme des conservateurs naturels, et les patates douces regorgent d'antioxydants. Waouh, c'est tellement intelligent ! Je peux voir comment ces nutriments peuvent aider à conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps. Exactement. De plus, ils sont tous deux relativement faciles à cultiver et à stocker, ce qui est un avantage considérable. Sans aucun doute, cette accessibilité est essentielle pour rendre la conservation des aliments plus réalisables. Absolument. Avez-vous déjà essayé de cultiver vous-même des cacahuètes ou des patates douces ? Non, mais j'adorerais essayer. Cela semble être un excellent moyen d'avoir une source de nourriture fiable et préservée. Je pense que tu devrais y aller. Je parie que tu aurais un vrai talent pour ça. Avec vos encouragements, il se peut que je doive m'y essayer. Quel est le meilleur point de départ ? Je peux vous envoyer des ressources sur la plantation et l'entretien de ces cultures. Ce n'est vraiment pas trop compliqué. Ce serait génial. Merci. J'ai hâte de m'y plonger et d'en savoir plus. Génial. Je suis heureuse d'avoir pu susciter votre intérêt pour ces cultures super nutritives et respectueuses des agents de conservation. Moi aussi. C'est exactement le genre d'informations que j'aime apprendre. Merci de partager vos connaissances. À tout moment. J'ai hâte de savoir comment se déroulent vos projets en matière de cacahuètes et de patates douces. Leçon 3. L'histoire de deux villes. Ouah, Anna, es-tu déjà allée à New York ? J'ai entendu dire que c'était incroyable. En fait, je préfère de loin vivre à Chicago. Il y a juste quelque chose de spécial dans cette ville. Tu sais ? Ah, vraiment ? Qu'est-ce que tu aimes tant à Chicago ? Je suis curieux de connaître votre point de vue. Eh bien, pour commencer, l'architecture ici est absolument époustouflante. Le mélange de gratte-ciel moderne et de bâtiments historiques est tout simplement époustouflant. Waouh, ça a l'air plutôt cool. J'ai toujours voulu voir la célèbre sculpture Cloud Gate à Millennium Park. Ah oui, le haricot. C'est un monument tellement amusant et emblématique. La ville possède également de nombreux espaces verts magnifiques. C'est génial. Je parie que le bord du lac est magnifique. New York est assez urbanisé, donc ce serait bien d'avoir plus de nature aux alentours. Exactement. Et la scène culinaire d'ici est hors du commun. Vous pouvez trouver littéralement tous les types de cuisine dont vous avez envie. C'est un énorme avantage. J'adore essayer de nouveaux restaurants et découvrir différentes saveurs culturelles. Bien sûr. Et les habitants de Chicago sont tellement sympathiques et accueillants. Il y a une ambiance communautaire tellement dynamique. Hum, ça a l'air vraiment attirant. Je dois peut-être planifier un voyage pour découvrir Windy City par moi-même. Tu devrais absolument. Je pense que tu en tomberais amoureux. Il y a juste quelque chose de spécial dans cet endroit. Très bien, tu as définitivement éveillé mon intérêt. Chicago est en train de figurer en tête de ma liste de voyages, c'est certain. Ça a l'air d'être un plan. Je vais devoir obtenir les détails auprès de vous et commencer à planifier mon aventure à Chicago. Leçon 4. Bookworm Bante. Bonjour, Anna. Je ne t'ai pas vue depuis longtemps. Comment allez-vous ? Je vais bien, John. Je suis occupé à terminer un nouveau livre. Oh, un nouveau livre ? De quoi s'agit-il ? Je suis toujours à la recherche de bonnes recommandations de lecture. C'est un roman de fiction historique fascinant sur la Renaissance. Je n'ai pas pu le lâcher. Intéressant. J'adore les bonnes histoires de fiction historique. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce genre ? Je trouve que la Renaissance est une période si captivante de l'histoire. L'art, l'innovation, l'intrigue, tout cela est tellement captivant. Je suis d'accord, c'est une époque fascinante. Avez-vous lu d'autres livres se déroulant à cette époque ? Oui, quelques-uns. Mais ce dernier film s'est vraiment démarqué par ses personnages vivants et sa narration immersive. Bien, il va falloir que j'y jette un œil alors. Je suis toujours à la recherche de nouveaux livres à ajouter à ma liste de lecture. Vous devriez certainement le faire. Dis-moi si tu veux l'emprunter quand j'aurai fini. Je serai heureuse de vous le transmettre. Ce serait super, merci. Je suis d'humeur à quelque chose d'engageant et qui suscite la réflexion. Parfait. Je pense que cela vous plaira vraiment. Dites-moi quand vous serez prêt à le lire. Fera l'affaire. Merci d'avoir pensé à moi. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas discuté de livres. D'accord. Il va falloir trouver du temps pour d'autres discussions littéraires bientôt. Absolument. Nos petites rencontres avec les clubs de lecture me manquent. Nous devrions le relancer. Oui, allons-y. Ce serait chouette de retrouver cette routine. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte. Leçon 5. Une virée shopping. Et, Anna, je suis sur le point de faire du shopping. Tu veux participer ? Absolument. J'aurais bien besoin d'une petite thérapie de vente au détail. Qu'y a-t-il à l'ordre du jour ? Eh bien, j'ai besoin de m'approvisionner en produits de première nécessité, vous savez, les articles ménagers habituels et autres. Ça a l'air bien. Je suis également à la recherche de quelques nouvelles tenues. Ce sera amusant de les parcourir ensemble. Absolument. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Tu as tellement de style. Ah, merci. Je pourrais également utiliser votre contribution. Parfois, je suis coincée dans une ornière avec ma garde-robe. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de vous apporter une nouvelle perspective. Devons-nous partir alors ? Allons-y. Je suis prête quand tu le haisses. Montre la voie. Partenaire commercial. Excellent. J'envisage un voyage à la fois productif et agréable. C'est l'heure d'aller en magasin. Je suis tellement excitée. Ce sera une journée amusante à faire du shopping et à passer du temps de qualité. Je suis tout à fait d'accord. Cela fait trop longtemps que nous ne l'avons pas fait. J'ai raté nos dates de shopping. Moi aussi. Il va falloir que ce soit plus régulier. Vente aux détails et reconnexion. Quoi de mieux ? Exactement. La combinaison parfaite. D'accord, allons-nous commencer ? Absolument. Je suis juste derrière toi. Que l'extravagance du shopping commence. Parfait. Je ne peux pas attendre. Ça va être une belle journée. Leçon 6. Découvrir de nouveaux loisirs. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que tu t'es lancée dans un nouveau hobby récemment. Dites-moi plus à ce sujet. C'est tellement excitant, John. J'ai commencé à apprendre à tricoter et j'adore ça. Tricoter ? C'est un passe-temps assez unique. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce produit ? Eh bien, je m'ennuyais un peu avec ma routine habituelle. Alors j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. C'est super. C'est toujours bien de faire bouger les choses et de trouver de nouveaux centres d'intérêt. Exactement. Et le meilleur, c'est que le tricot est une activité tellement relaxante et enrichissante. Je peux l'imaginer. Il y a quelque chose de thérapeutique à travailler avec ses mains comme ça. Définitivement. Je trouve que c'est un bon moyen de se détendre après une longue journée. C'est génial. Je suis content que tu aies trouvé quelque chose qui fonctionne pour toi. Moi aussi. Et le meilleur, c'est que tout le monde peut apprendre à tricoter. C'est un loisir tellement accessible. C'est vraiment cool. Il faudra peut-être que j'essaie moi-même un de ces jours. Tu devrais absolument. Je serais heureuse de vous apprendre les bases. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Je pourrais juste te parler de ça. Un nouveau hobby pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Merveilleux. Je pense que ça te plairait vraiment. Nous pouvons en faire une petite activité de création de lien. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de le voir. Je tricote avec ma bonne amie Anna. Moi aussi. Ça va être tellement amusant. J'ai hâte de te lancer. Très bien. Allons-y. Il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure de loisirs. Leçon 7. Planifier des vacances. Et Anna, j'essaie de planifier des vacances et je pourrais avoir besoin de ton avis. As-tu des conseils? Bien sûr. Je serai heureuse de vous aider. Où comptes-tu aller? Eh bien, j'envisageais un voyage en Europe, mais je ne sais pas où exactement. Des suggestions? L'Europe est un excellent choix. Il y a tellement de destinations incroyables. Avez-vous pensé à une région ou à un pays en particulier que vous aimeriez? Avez-vous pensé à l'explorer? Pas vraiment. Je suis ouvert à tout. Je veux juste m'assurer que je n'essaie pas d'en mettre trop. Tu sais. C'est un bon point. Essayer de visiter trop d'endroits en peu de temps peut être épuisant. Peut-être qu'un voyage d'une semaine serait un bon point de départ? Oui, je pense qu'une semaine devrait suffire pour couvrir les principaux moments sans se sentir pressé. D'accord. Avec une semaine, je recommanderais de vous concentrer sur un ou deux pays. Peut-être quelque part comme la France et l'Italie ou l'Allemagne et l'Autriche. Hum, cela semble être de bonnes options. Quel genre de choses dois-je l'être sûr de voir et de faire lors d'un voyage d'une semaine en Europe? Eh bien, vous devriez visiter les sites incontournables et les attractions culturelles, tels que les musées, les sites historiques et les sites célèbres. C'est logique. Qu'en est-il de la logistique? Où dois-je séjourner? Comment dois-je me déplacer? Pendant une semaine, je vous suggère de vous installer dans une ou deux villes centrales et de faire des excursions. d'une journée à partir de là. Et une combinaison de trains et d'avions peut bien fonctionner pour se déplacer entre les pays. D'accord, c'est vraiment utile. Je commence à avoir une meilleure idée de la façon de structurer ce voyage. Fantastique! Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous poursuivez la planification. Je suis heureuse de vous fournir d'autres conseils. Je le ferai. Merci beaucoup pour tes conseils. Cela me donne un excellent point de départ. Leçon 8 Réorganiser le lieu de travail Bonjour, Anna. Je voulais connaître votre opinion sur la manière dont nous pourrions améliorer les choses au bureau. Je suis à l'écoute, alors n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Bonjour, John. C'est une excellente question. En fait, j'ai réfléchi à quelques moyens de réorganiser le lieu de travail pour le rendre plus efficace et plus agréable. Génial, je suis vraiment curieuse de connaître vos suggestions. Quel type d'amélioration aviez-vous en tête? Eh bien, pour commencer, je pense que nous pourrions utiliser quelques mises à jour de l'espace de travail physique. Peut-être une nouvelle couche de peinture, de nouveaux meubles et un meilleur éclairage. Hum, c'est une bonne remarque. Le bureau commence à paraître un peu terne et désuet. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré? Je pense également que nous pourrions bénéficier de certaines activités de team building. Des choses comme des sorties de groupe, des ateliers ou même simplement des événements sociaux réguliers. Oh, c'est une idée fantastique. Réunir l'équipe dans un cadre plus décontracté pourrait vraiment améliorer le moral et la collaboration. Exactement. À cet égard, je pense que nous pourrions faire mieux pour encourager une communication ouverte et des commentaires. Définitivement. Il est très important de créer un environnement dans lequel les gens se sentent à l'aise pour partager leurs idées et leurs préoccupations. Absolument. Peut-être pourrions-nous organiser des enregistrements individuels réguliers ou une boîte à suggestions. Cela semble être d'excellentes solutions. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de me faire part de toutes ces suggestions bien pensées. Bien sûr. Je suis heureuse de vous aider. Faites-moi savoir si vous souhaitez discuter davantage de l'une de ces idées. Fera l'affaire. Cela m'a donné beaucoup de raisons de réfléchir à la manière dont nous pouvons réorganiser le lieu de travail. J'ai hâte de lancer certains de ces changements. Leçon 9. Week-end Wanderlust Yana, j'espérais que nous pourrions discuter de notre prochaine escapade d'un week-end. J'ai vraiment hâte de m'évader un moment. Super. Je l'attendais avec impatience aussi. Avez-vous des projets spécifiques en tête pour notre petit voyage? Eh bien, je pensais que nous pourrions rester discrets et relaxants. Trouvez peut-être un chalet confortable au bord du lac et détendez-vous. Oh, ça a l'air absolument parfait. Une petite retraite dans la nature est exactement ce dont nous avons besoin pour nous ressourcer. Définitivement. Je pensais que nous pourrions préparer un pique-nique, faire de la randonnée et peut-être même nous essayer à la pêche. À la pêche? Maintenant tu parles ma langue. Je n'ai pas pêché depuis longtemps. Ce serait tellement amusant. Super. Je suis content que tu sois d'accord. Je vais m'assurer d'apporter tout le matériel dont nous avons besoin. Merveilleux. Et on peut terminer la soirée au coin du feu avec un bon verre de vin, non? Absolument, c'est le plan. Bientôt, il n'y aura plus que nous, les grands espaces et une escapade bien méritée loin de la routine quotidienne. Je suis tellement excitée. Cela semble être l'escapade idéale pour un week-end. Je sens déjà le stress disparaître. Moi aussi. Ce serait formidable de passer du temps de qualité pour nous, sans aucune distraction. D'accord. Je suis sûre que nous reviendrons en pleine forme et prêts à aborder la semaine de travail. Définitivement. C'est exactement le genre de voyage dont j'avais besoin. J'ai hâte de quitter la ville pour un moment. Pareil ici. Je compte déjà les jours jusqu'à ce que nous puissions prendre la route. Génial, c'est un plan alors. Ça va être un week-end incroyable. Je peux le sentir. Leçon 10. Une aventure en plein air vous attend. Bonjour Anna, je pensais à notre prochain week-end et j'ai quelques idées intéressantes à vous proposer. Oh, raconte-le. Je suis tout à fait à l'écoute. Cette escapade d'un week-end me donne le vertige d'impatience. Eh bien, je pensais que nous pourrions abandonner la ville et nous diriger vers un endroit un peu plus naturel. A quoi ressemble une cabane confortable au bord d'un lac? Ouh, ça a l'air absolument rêveur. J'adore l'idée d'échapper à l'agitation pour une retraite paisible. Exactement. Et nous pouvons préparer un panier de pique-nique, faire de la randonnée, peut-être même nous essayer à la pêche. À la pêche? Maintenant tu parles ma langue. Je n'y suis pas allée depuis longtemps. Ce serait une activité tellement amusante. J'ai pensé que cela pourrait vous enthousiasmer. Et bien sûr, nous pouvons terminer la soirée en nous relaxant au coin du feu avec un bon verre de vin. Le paradis. Ce voyage s'annonce exactement comme le médecin l'a prescrit. Je sens déjà le stress disparaître. Moi aussi. Ce serait tellement agréable de passer du bon temps ensemble sans distraction ni obligation. Absolument. Ce sera la parfaite petite escapade d'un week-end. Je compte déjà les jours. Pareil ici. Bientôt, il n'y aura plus que nous, les grands espaces et une escapade bien méritée loin de la routine quotidienne. J'ai hâte. On dirait que ce sera un voyage incroyable. Un voyage pour les livres, c'est sûr. Définitivement. J'ai l'impression que nous allons revenir rafraîchis et rechargés. Totalement. C'est exactement le genre d'aventure dont j'avais envie. Je suis tellement excitée, John. Génial. Je suis contente que tu sois aussi enthousiaste que moi. Ce sera un week-end inoubliable, je le sais. Leçon 11. Négociez un partage équitable. Très bien, Anna. Parlons de cet accord commercial. J'ai revu les chiffres et j'ai une proposition pour vous. Ok, je t'écoute. À quoi penses-tu, John? Eh bien, j'espérais que nous pourrions faire un partage 60 à 40 en votre faveur. Qu'en penses-tu? Hum, en fait, j'espérais une plus grande répartition 50 à 50. Cela semble être la solution la plus juste. Je comprends d'où vous venez, mais j'ai fait les calculs et je pense vraiment que 60 à 40, c'est la solution. Hum, je ne suis pas sûr d'être totalement convaincu là-dessus. Pour être honnête, nous espérions une répartition plus équitable à parts égales. Je sais, je sais. Mais à mon avis, ma contribution vaut un peu plus dans cette entreprise. 60 à 40, c'est le mieux que je puisse faire. Hum, je suis un peu déçu d'apprendre ça. Nous espérions vraiment cet arrangement 50 à 50. Pouvons-nous au moins nous rencontrer au milieu à 55 à 45? D'accord, d'accord. Tu fais une bonne affaire, Anna. Mais d'accord, je peux vivre avec un partage 55 à 45 s'il sait ce qu'il faut pour conclure cet accord. Merveilleux. Je suis content que nous ayons pu trouver un compromis qui fonctionne pour nous deux. 55 à 45. Alors. Ça a l'air bien. Je suis heureuse que nous ayons pu parvenir à un accord qui nous satisfait tous les deux. Moi aussi. Il est important que nous soyons tous les deux satisfaits des conditions. Sinon ce partenariat ne fonctionnera pas. Absolument. Cette répartition 55 à 45 est juste et je pense qu'elle nous prépare à réussir à l'avenir. Définitivement. J'ai hâte de lancer cette entreprise. Merci d'avoir été si raisonnable, John. Bien sûr. La communication et le compromis sont essentiels. Je suis content que nous ayons pu trouver ce point idéal. Absolument. Ce sera un excellent partenariat, je le sais. J'ai hâte de commencer. Moi non plus. Très bien, allons-y. 55 à 45, ça l'est. Leçon 12. À la recherche de trésors uniques. Eh, Anna. Je viens de tomber sur cette incroyable boutique d'antiquité et je pense que vous allez l'adorer. Oh, vraiment ? Quel genre de trésors uniques as-tu découvert, John ? Toutes sortes de bibelots vintage, d'objets de collections rares et de curiosités uniques en leur genre. Tu dois venir voir ça avec moi. Ça me convient parfaitement. Je suis toujours à la recherche de ces trésors cachés que personne d'autre ne possède. Exactement. Je savais que ça te plairait. Il y a cette vieille boîte à musique que je pense que vous adorerez. Il y a cette magnifique mélodie mélancolique qui vous transporte dans le temps. Je n'arrête pas de l'écouter. Où, je dois l'entendre par moi-même. Quand pouvons-nous visiter cette petite boutique magique ? Et maintenant, j'ai hâte de vous montrer tous les trésors uniques que j'ai découvert. Ça a l'air parfait. Allons à la chasse aux trésors, John. J'ai hâte de voir les autres joyaux que nous découvrirons. Moi non plus. Ça va être tellement amusant. Je pense que nous allons trouver quelque chose de vraiment spécial. J'en suis sûr. Grâce à votre goût pour l'unique et à mon amour pour le rare et l'insolite, nous formons le duo parfait pour les chasseurs de trésors. Absolument. Très bien, allons-y. L'aventure vous attend, mon ami. Montre la voix, John. Je suis juste derrière toi. Prête à découvrir des trésors uniques en leur genre. Ça va être épique. Je peux déjà dire que ce sera une aventure que nous n'oublierons jamais. Leçon 13. Repérer les VIP. PSST, Anna, viens voir ça. Je crois que je viens de voir un VIP passer. Oh, vraiment ? C'est qui ? J'adore voir des célébrités. Je ne suis pas sûr, mais ils ont l'air très importants. Ils ont cette air d'autorité et de confiance en eux. Hum, intéressant. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il s'agit d'un VIP ? Je suis curieux de connaître vos observations. Et bien, d'une part, ils sont impeccablement vêtus d'un costume sur mesure et ils sont entourés d'un petit entourage. Ah, je vois. L'entourage est une preuve irréfutable qu'il s'agit probablement d'une personne importante. Exactement. Et la façon dont ils marchent, avec détermination et détermination, signifie simplement « personne importante ». Ah ah, tu as raison, John. Le langage corporel et l'aura qui les entoure sont très VIP. Oui, je me demande qui ils peuvent être. Une sorte de dirigeant ou de politicien de haut niveau, peut-être. Oh, l'intrigue s'épaissit. Voyons si nous pouvons découvrir leur identité sans être trop évident à ce sujet. C'est une bonne idée. Je suis curieux de voir si nous pouvons résoudre ce petit mystère. Bien. Enfilons nos casquettes de détective et voyons ce que nous pouvons découvrir sur cette insaisissable VIP. Je suis partante. C'est comme un vrai jeu de repérage de célébrité. Je l'adore. Moi aussi. D'accord. Gardons un oeil sur eux et voyons si nous pouvons trouver d'autres indices. Tu l'as compris. Ça va être tellement amusant. Je peux déjà le dire. Absolument. J'ai l'impression que nous allons vivre une aventure passionnante. D'accord. Très bien, allons-y. C'est l'heure de la chasse VIP. Leçon 14. Conseils pour le suivi du temps. Yana, avez-vous entendu parler de bons outils de suivi du temps ? J'essaie d'être plus efficace dans ma journée de travail. Oh, c'est une super idée, John. Oui, il existe quelques applications de suivi du temps vraiment utiles. Avez-vous essayé Toggle ou Rescue Time ? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Que font-ils exactement ? Eh bien, Toggle est une application de suivi du temps simple et intuitive. Vous pouvez facilement enregistrer vos tâches et vos projets. Et ils disposent même de fonctionnalités de reporting pour vous indiquer où vous passez votre temps. Oh, ça a l'air très pratique. Et qu'en est-il de Rescue Time ? Comment fonctionne celui-ci ? Rescue Time est intéressant car il fonctionne en arrière-plan et suit automatiquement l'utilisation de votre ordinateur et de votre mobile. Il peut vous fournir des analyses détaillées de votre productivité. Waouh, c'est génial ! J'adore l'idée de disposer de ce type de données pour analyser mes habitudes de travail. Exactement ! Cela peut être vraiment révélateur de voir où vous passez votre temps et où vous pourriez vous améliorer. Bien sûr ! Je vais certainement jeter un œil à Toggle et à Rescue Time. Y a-t-il d'autres conseils de suivi du temps que vous pourriez partager ? Hum, laisse-moi réfléchir. Oh, une chose qui m'a été utile, c'est de fixer des limites de temps pour les tâches. De cette façon, vous restez concentré et sur la bonne voie. Ou, c'est une bonne décision. J'ai tendance à me laisser emporter par les choses et à perdre la notion du temps. Les limites de temps seraient vraiment utiles à cet égard. Totalement ! Et n'oubliez pas de faire des pauses régulières. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre productivité et prévention de l'épuisement professionnel. Excellente remarque ! Je vais également m'assurer de prévoir un peu de temps pour les pauses. Tout cela est très utile, Anna. Merci beaucoup ! Bien sûr ! Content de partager ! Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions lorsque vous commencerez à expérimenter ces outils de suivi du temps. Fera l'affaire ! J'ai hâte d'être plus organisé et plus efficace. Cela va faire toute la différence. Je suis sûre que ce sera le cas. Bonne chance, John ! Dites-moi comment ça se passe. Fera l'affaire ! Très bien, il est temps de passer à la phase de gestion du temps. Leçon 15 Planifier un voyage à New York Johanna, je pense faire un voyage à New York. Tu veux participer ? Oh, ça a l'air génial ! J'adorerais ! Quand pensais-tu y aller ? J'espérais partir le mois prochain si possible. Est-ce que cela correspond à votre emploi du temps ? Laisse-moi consulter mon calendrier. Oui, le mois prochain devrait être parfait. Je n'ai pas d'engagement majeur alors. Génial ! D'accord, nous allons donc devoir trouver les vols et les hébergements. Avez-vous des préférences quant à l'heure à laquelle nous devrions prendre l'avion ? Eh bien, je dirais que le plus tôt sera le mieux pour maximiser notre temps là-bas. Peut-être pourrions-nous envisager des vols pour le premier week-end du mois ? C'est une bonne décision. Je vais commencer à étudier les billets d'avion pour cette période. Et pour les hôtels, avez-vous pensé à des quartiers ? Oh, j'ai toujours voulu rester à Brooklyn, quelque part près du front de mer. Ce serait incroyable. Brooklyn, hein ? Ça a l'air d'être un plan. Je vais voir ce que je peux trouver pour trouver des herbes sympas ou des hôtels de charme dans ce quartier. Génial ! Ça m'excite tellement. J'ai hâte de découvrir la ville avec vous. Moi non plus. Je pense que nous devrions dresser une liste de tous les sites et restaurants incontournables que nous voulons visiter. Absolument. Je peux commencer à faire des recherches sur les principales attractions, les trésors cachés et les lieux gastronomiques. Parfait, nous allons répartir la planification pour que tout ne soit pas entre les mains de l'un de nous. Ça va être épique. Bien sûr. Je rêve déjà de la nourriture, de la culture et de l'énergie de New York. Ce sera le voyage de ma vie. Totalement. Très bien, mettons-nous au travail pour réserver ce truc. Je vous tiendrai au courant des options de vol et d'hôtel. Ça a l'air bien. Je suis tellement excitée. Ça va être incroyable, John. Je ne peux pas attendre. Pareil ici. Ok, il est temps de faire de ce rêve de New York une réalité. Leçon 16. Discuter des mandats de perquisition. Johanna, saviez-vous que la police a besoin d'une autorisation spéciale appelée « mandat de perquisition » pour perquisitionner votre domicile? Vraiment? Je ne m'en étais pas rendue compte. Qu'est-ce qu'un mandat de perquisition exactement et pourquoi est-il nécessaire? Un mandat de perquisition est un document juridique délivré par un juge qui autorise les forces de l'ordre à effectuer une perquisition dans un lieu spécifique. Ah, je vois. C'est donc pour empêcher les gens de voir leur domicile ou leur bien perquisitionné sans raison valable. Exactement. Le quatrième amendement de la Constitution des États-Unis donne aux citoyens le droit de ne pas faire l'objet de perquisition et de saisies abusives. C'est logique. Un mandat de perquisition est donc le moyen par lequel la police peut légalement effectuer une perquisition si elle a un motif probable. Précisément. Ils doivent démontrer à un juge qu'il existe suffisamment de preuves pour croire qu'un crime a été commis et que des preuves peuvent être trouvées à cet endroit. Waouh ! Je ne savais pas qu'il y avait autant de protection légale autour des perquisitions policières. C'est vraiment bon à savoir. Bien sûr. L'exigence d'un mandat de perquisition constitue une garantie importante contre les abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre. Absolument. Il garantit le respect de la vie privée et des droits de propriété des personnes, tout en permettant à la police d'enquêter sur les crimes. WEP, il y a un juste équilibre. Le système a peut-être ses défauts, mais la règle des mandats de perquisition est un élément essentiel de nos libertés civiles. Je suis d'accord, il est rassurant de savoir que nos droits constitutionnels incluent ce type de protection contre les fouilles arbitraires. Définitivement. C'est un bon exemple de la façon dont la loi essaie de trouver un juste milieu entre la sécurité publique et les libertés individuelles. Des choses fascinantes. Je suis heureuse que nous ayons pu discuter de l'objectif et de l'importance des mandats de perquisition. Vraiment instructif. Moi aussi. C'est toujours agréable d'en savoir plus sur notre système juridique et sur le raisonnement qui sous-tend des procédures clés comme cette. Je suis heureuse de l'économie. Totalement. Merci d'avoir pris le temps de tout expliquer si clairement, John. Je me sens beaucoup mieux informé maintenant. Contente de le faire. Des discussions comme celles-ci sont un excellent moyen pour nous deux de renforcer notre compréhension. Johanna, as-tu assisté à l'événement auquel nous étions tous les deux plus tôt ? J'ai trouvé que c'était très instructif. Absolument. J'ai vraiment apprécié l'événement jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus instructif à ce sujet ? Eh bien, j'ai trouvé la table ronde sur les technologies émergentes particulièrement fascinantes. Oh oui, cette partie était super intéressante. Les experts avaient de si bonnes idées à partager. Définitivement. J'ai adoré la façon dont ils ont pu aborder certains sujets complexes de manière accessible. Moi aussi. Cela m'a vraiment ouvert les yeux sur certaines possibilités intéressantes, ainsi que sur les défis potentiels. Bien sûr. Ils ont fait un excellent travail en soulignant à la fois les avantages et les considérations éthiques. Absolument. Il est important d'examiner les nouvelles technologies sous tous leurs angles, et pas seulement sous leurs aspects positifs. Exactement. Je suis heureuse qu'ils aient également abordé certaines des implications sociétales délicates. D'accord. C'est ce qui en a fait un événement si enrichissant. Son approche équilibrée est réfléchie. Totalement. J'ai également apprécié les sessions de réseautage. J'ai rencontré plein de gens intéressants. Pareil ici. C'est toujours agréable d'entrer en contact avec d'autres personnes qui partagent des intérêts et des passions similaires. Définitivement. De telles conversations peuvent mener à toutes sortes de collaborations enrichissantes. Absolument. J'ai déjà hâte de voir les résultats de cet événement à l'avenir. Moi aussi. Les organisateurs ont vraiment élaboré un programme engageant et percutant. Ils l'ont certainement fait. Je suis heureuse que nous ayons tous les deux tiré autant d'avantages de notre participation. Pareil ici. Des événements comme celui-ci sont un excellent moyen d'élargir nos horizons. Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu la chance d'en faire partie. Bien sûr. Nous sommes heureux d'avoir pu discuter des principaux points à retenir de l'événement. Leçon 18. Offrir de l'aide. Diana, tu avais l'air un peu stressée tout à l'heure. Tout va bien? Oh, salut John. Pour être honnête, je suis un peu dépassée par ce projet. Je vois et bien, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander. Je serais heureuse de vous donner un coup de main. C'est vraiment gentil de ta part. J'aurais certainement besoin d'aide pour réfléchir à des idées. Pas de problème du tout. Pourquoi ne pas prendre un café et planifier ensemble les prochaines étapes? Ça a l'air parfait. J'apprécierais vraiment d'avoir l'occasion de vous faire part de mes idées. Super. Je sais que ce projet peut être difficile, mais je suis convaincu que nous pouvons le relever. Moi aussi. Je suis heureuse que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres et travailler en collaboration. Absolument. Deux têtes valent mieux qu'une, comme on dit. Définitivement. Je me sens beaucoup mieux en sachant que je n'ai pas à me débrouiller seule. Eh bien, tu sais que je suis toujours là si tu as besoin d'une paire d'yeux supplémentaires ou d'une caisse de résonance. Cela signifie beaucoup, John. J'aime vraiment travailler avec vous sur ce genre de choses. Pareil. Nous formons une très bonne équipe lorsque nous unissons nos forces. C'est sûr que oui. J'ai l'impression que nous nous équilibrons très bien. D'accord. Maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet et voyons comment nous pouvons faire de ce projet un succès, d'accord? Oui. Allons-y. Je suis prêt à y faire face avec votre soutien. Excellent. Je suis certain que nous allons apprécier le processus et obtenir quelque chose de formidable. Leçon 19. Communiquer ouvertement. Bonjour, Anna. Je peux te parler de quelque chose? Absolument. John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai remarqué que nous avons eu quelques problèmes mineurs dans notre flux de travail ces derniers temps. Je l'ai remarqué aussi. Je pense qu'une communication ouverte est essentielle pour résoudre tous les problèmes. Tout à fait d'accord. Je voulais en parler afin que nous puissions y remédier de manière proactive. Je vous remercie d'avoir soulevé cette question. Cela montre que vous êtes déterminé à renforcer notre partenariat. Définitivement. J'apprécie notre collaboration et je tiens à m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Moi aussi. Pourquoi ne pas nous faire part de vos réflexions sur les domaines que nous pouvons améliorer selon vous? Eh bien, j'ai remarqué quelques cas où les instructions étaient mélangées ou les délais n'étaient pas respectés. Hum, oui. Je peux voir comment cela peut créer des frictions. Que pensez-vous que nous pouvons faire? Je pensais que nous pourrions mettre en place un plan de communication plus structuré. C'est une super idée. Des contrôles réguliers et des responsabilités clairement définies pourraient aider. Exactement. Je serais heureuse de vous faire une proposition si vous le souhaitez. Veuillez le faire. Je pense que cela facilitera grandement notre flux de travail. Génial. Je suis certain que nous pouvons trouver une solution qui fonctionne pour nous deux. Je suis d'accord. Je suis heureuse que nous abordions cette question maintenant avant que cela ne devienne un problème plus grave. Moi aussi. Une communication ouverte et honnête est la base d'un partenariat réussi. Je suis tout à fait d'accord, John. Je vous remercie d'avoir pris cette initiative à cet égard. Bien sûr. Je suis là pour vous soutenir et m'assurer que nous sommes tous les deux sur la bonne voie pour réussir. Leçon 20. Se remémorer des souvenirs. Yana, tu t'es déjà demandé comment fonctionne notre mémoire ? C'est un sujet fascinant, John. Je suis toujours curieuse d'en savoir plus sur la mémoire et la cognition. Pareil ici. Les psychologues cognitifs ont fait de nombreuses recherches sur la façon dont nous nous souvenons des choses. Absolument. D'après ce que j'ai compris, la mémoire est un processus complexe impliquant différents systèmes. Exactement. Il y a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme et tout le reste. Hum. Et la façon dont nous encodons, stockons et récupérons les informations est assez fascinante. Définitivement. J'ai lu que la façon dont nous organisons les souvenirs peut avoir un impact sur la façon dont nous nous en souvenons. Intéressant. Des éléments tels que les associations, les modèles et le contexte jouent donc un rôle important ? Oui. Notre cerveau semble s'épanouir en établissant des liens et en construisant des cadres mentaux. C'est tout à fait logique. Pas étonnant que les dispositifs mnémotechniques et les palais de la mémoire soient si efficaces. Absolument. L'esprit est comme un ordinateur puissant, mais nous essayons toujours de le comprendre pleinement. Absolument. Il y a encore tant à découvrir sur les subtilités de la mémoire humaine. Définitivement. C'est un domaine d'études qui tient les psychologues cognitifs occupés et curieux. Je suis d'accord, je trouve incroyable de voir comment notre cerveau peut stocker et récupérer de telles quantités d'informations. Moi aussi. Cela témoigne vraiment des capacités incroyables de l'esprit humain. Définitivement. Je suis toujours désireuse d'en savoir plus sur la science qui sous-tend la mémoire et la cognition. Pareil ici. C'est un domaine fascinant qui a de nombreuses implications sur la façon dont nous apprenons et grandissons. D'accord. Je suis content que nous ayons pu discuter de ce sujet intéressant. Il y a toujours d'autres choses à explorer. Absolument. Je suis sûr que nous aurons de nombreuses autres conversations intéressantes sur l'esprit et la mémoire. Merci. 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 Merci.